Pour moi, c'est un truc de gauchos et de boomers qui se sont rendus compte que ça allait mal tourner leur histoire et donc ils nous inventent un mot post-modernité, mais c'est la modernité en fait. Donc moi, ce n'est pas du tout dans mon vocabulaire et si je l'utilise, c'est parce que c'est un mot qui a été inventé il y a 5 ans par les collapsologues et les boomers de gauche qui voient qu'ils auront moins de retraite et que le monde part en couille. Donc, il n'y a pas de post-modernité, c'est la modernité en fait qui suit son cours en fait comme chaque chose. Il y a eu une modernité ascendante, je ne sais pas, jusqu'à la crise pétrolière, on va dire, jusqu'en début des années 80 et après, comme toute chose, comme toute époque, elle dégénère et elle meurt de ses propres démons et c'est ça qu'on appelle la post-modernité alors qu'en fait, c'est juste les limites de la modernité. Voilà, c'est tout. Après, quand on parle de modernité, on fait nécessairement référence au pérennialisme, j'ai envie de dire, la modernité. Ce serait une époque très spécifique, différente de toutes les autres puisqu'il n'y aurait dans cette époque aucune place pour le sacré et pour la transcendance qui serait uniquement tournée vers le matérialisme. Et post-modernité, en fait, c'est un synonyme de modernité. Pour moi, si on doit dire post-modernité, pour moi, de la manière dont je le comprends, c'est cet état d'esprit que les auteurs pérennialistes ont appelé la modernité à laquelle on ajoute un élément décisif qui est… Donc déjà, on s'est mis dans un certain état d'esprit et ce certain état d'esprit, il s'est mis à avoir une arme à sa disposition qui est l'énergie libre et surpuissante qu'est le pétrole. Et c'est la combinaison de ces deux éléments qu'ont donné naissance à la société thermo-industrielle, technique, technocratique qu'on connaît, qui s'appelle la post-modernité. Et Jean-Marc, tu vois, Pierre Louvers, il disait ça, c'est que, tu vois, la société humaine, c'est comme un immeuble et tu as un petit vieux dépressif tout seul qui est sous oxygène et qui tire la gueule parce que sa femme est décédée et qu'il a un cancer. Et là, par d'à côté, tu as des petits jeunes qui viennent d'emménager et qui n'arrêtent pas de baiser tous les jours et ça rigole. Et bien, c'est pareil sur Terre, en fait. C'est comme, il y a des flashs, il y a des moments où ça va bien, des moments où ça va mal, en fait. Des moments de vieillesse, des moments de jeunesse et tout. Et en tout cas, la modernité, nous, on parle de post-modernité, mais va parler de ça à un Chinois, va parler de ça à un Hindou, va parler de ça à un Coréen ou je ne sais pas quoi, ou même aux Russes. Tu vois, eux, pour eux, le Kali Houga, c'était Gorbatchev, tu vois, ou c'était la fin du communisme. Mais maintenant, eux, ils repartent, je ne sais pas, leur PIB, il est… Ils ont gagné 20 ans d'espérance de vie. Ils ont vaincu l'alcoolisme. Ils mangent à leur faim. Et ils ont accès à tous les objets qu'ils adorent. Parce qu'en plus, les Russes, ils adorent claquer de l'oseille. Ils adorent tout ce qui brille. Donc, ils vivent leur meilleure vie. Ils vivent leur meilleure vie. Mais tu sais, ce que tu dis, Ralph, moi, je me suis fait beaucoup critiquer par des pérennialistes qui disent que je n'y connais rien doctrinalement. C'est comme si, eux, ils étaient maîtres de la doctrine. Tu vois, ils ont lu deux livres de Guénon. Et c'est des maîtres doctrinos. Tu n'as qu'une connaissance livresque. Tu n'as qu'une connaissance livresque. Et pour moi, sur Terre, sur Terre, tu vois, il n'y a pas de 4-3-2-1, en fait. Tu vois, il y a sûrement un 4-3-2-1, une chute dans la matière. À l'échelle cosmique. À l'échelle cosmique. Voilà. À l'échelle, ça n'a pas de sens. Tout ce qui est ici-bas, donc dans le troisième monde, dans le monde manifesté, a une naissance, une progression, et une mort, tu vois. Et donc, du coup, il n'y a pas de fin générique. Il y a toujours une solution. Je dis solution de continuité, mais apparemment, c'est faux. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais c'est justement Pierre Louvers qui m'a dit ça. Il m'a dit, tu dis souvent, je vois ce que tu veux dire quand tu dis solution de continuité, mais ça veut dire, en fait, un arrêt brutal d'une solution. Donc, a priori, ce n'est pas le bon mot à dire. En gros, il y a toujours quelque chose qui reste. Il y a toujours de la vie qui reste. C'est comme quand on coupe un arbre, il aura laissé des glands, ou il y aura des oiseaux qui seront venus picorer ses glands, et qui auront chié ailleurs, et qui feront un autre arbre, en fait. Tu vois, la nature, elle est tout le temps là. Moi, je crois à l'éternité du monde. Notre monde, je crois en sa perpétuité. Je ne crois pas, tu vois. C'est exactement ce que nous disent les doctrines indiennes. Et les doctrines indiennes, il faut absolument les écouter. Tu confrontes les bourgeois issus du tertiaire versus secondaire. Ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas du tout les mêmes. C'est vrai. C'est vrai, mais moi, je pense quand même que c'est comme le commentaire de tout à l'heure sur la modernité. Je pense que bourgeois, c'est plus un mode d'être dans le monde qu'une catégorie vraiment socio-politique. Oui, il faudrait vraiment définir ce qu'est le bourgeois. J'ai aussi plein de commentaires. Et franchement, le livre de Werner Sombart, « Le bourgeois », incroyable ce livre. Trop bien, trop bien. Et souvenez-vous toujours d'une chose, le bourgeois vous déteste. Il veut vous baiser. C'est ça. Il déteste les prolétaires pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Mais il vous déteste. Et tout ce qui se passe aujourd'hui de négatif… Il nous déteste parce qu'on est plus fort, plus intelligent et plus beau. Non, on serait bien. Il nous déteste parce qu'on est plus intelligent, plus fort et plus beau. Les plus belles femmes, elles sont dans le peuple. Les grands inventeurs, c'était des gens du peuple. Et ça, c'est inconnu. C'est que quand tu nais avec une cuillère d'argent, ça ne te force pas à te dépasser. Et il fut une époque où cette bourgeoisie avait tout pouvoir sur le peuple. Parce qu'on ne mangeait pas. Parce que nous n'avions accès qu'à leur idéologie et qu'à la culture qu'ils voulaient bien nous donner. Et qu'un jour, on a commis le crime de vouloir s'émanciper. Et en s'émancipant, on les a dépassés dans tous les domaines. Tous. On a été meilleurs dans tout. Le sport, c'est un truc de bourgeois. On les a explosés dans le sport. La littérature, c'est un truc de bourgeois. On les a mis minables. Dans tous les domaines, on les a mis minables. Et ils nous détestent pour ça. Tu sais la vidéo qu'on a partagée tous les deux sur notre onglet communauté, les bergers. Un bourgeois de Paris, mais pour lui, c'est l'enfer pour lui de voir un berger érudit. Il est compris à la métaphysique et qu'a besoin d'aucune église pour combler avec le non-manifesté et l'unité. C'est un bourgeois, il déteste ça. Horrible, c'est horrible pour lui. Parce que le mec, il est émancipé. Tu ne peux plus rien lui dire. Tu ne peux plus lui expliquer qu'il faut qu'il aille mourir à la guerre. Tu ne peux plus lui expliquer qu'il doit se tuer à la tâche. Tu ne peux plus lui expliquer qu'il ne peut pas comprendre certaines choses et qu'il faut qu'il aille se... C'est ça, regarde, Ralph, pour revenir un peu à la discussion depuis tout à l'heure. Pour moi, on n'est pas forcément en décadence. Je n'aime pas ce terme. Par contre, on a une époque de médiocrité bourgeoise. Et je me demande, moi, si je ne préfère pas la décadence à la médiocrité. On est une époque, sortons un petit peu des raisonnements ultramétaphysiques et tout. On est une époque où nous subissons pleine puissance depuis 50 ans une ingénierie sociale bourgeoise malveillante parce que la bourgeoisie ne nous a jamais autant détesté qu'aujourd'hui. Et donc, la plupart des conséquences que nous déplorons aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a arrêté d'être chrétien, ce n'est pas parce qu'on est devenu des fiottes, ce n'est pas parce que c'est la fin du monde, c'est parce que des bourgeois nous détestent et nous ont mis dans la merde. Parce qu'ils avaient le pouvoir de le faire. Et en fait, ils ne supportent pas la grandeur parce que ça leur envoie à leur médiocrité. Et donc, ils veulent arraser cette grandeur pour se sentir comme des poissons dans l'eau au milieu de gars complètement cons et dégénérés parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils peuvent assumer légitimement leur place d'élite. Parce que dans un monde normal, ça serait, comme je l'ai dit, des gars qui seraient en train de récurer des chiottes ou qui seraient sur un bûcher. Et au jeu non truqué de la méritocratie, ils perdraient tout. Non, mais là, on est d'accord. C'est ça, justement, la loi de régression des castes. Du coup, c'est un peu comme un parasite, en fait. Il pourrit son environnement pour pouvoir se reproduire. Il tue le corps qui le fait vivre. Mais quand tu as compris ça, à un moment, il faut arrêter de dire « Ah, les Blancs, on est tous des grosses merdes. » « C'est une punition divine. » Non, 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 il n'y a rien de tout ça. Ça n'existe pas, ça. Sortez-vous cette chiasse de la tête. Ah oui, oui. Et moi, autant, regardez, autant je ne suis pas occidentaliste. Par contre, ça, pareil, je l'ai déjà dit dans une vidéo, justement avec Grégory Tiki Virakocha qui critiquait l'Occident. Et je lui disais « Ok, tu peux critiquer l'Occident. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont apporté, les autres peuples ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de grand ? C'est quoi leurs modèles qu'ils vont proposer de mieux ? » Ils veulent tous nous imiter. Donc, non, moi, je ne suis pas fan de la modernité. Mais par contre, je ne fais pas d'idéalisation sur les autres peuples qui se sont votrés la tête la première dans la modernité. L'Occident est infiniment critiquable. Qui propose des modèles alternatifs, ok, mais ils n'en ont pas proposé pour l'instant. Personne ne l'en propose. Ah oui, moi, je n'ai pas la haine de moi-même, par contre. Que l'Occident soit critiquable, c'est une chose. Que l'Occident ait des élites qui nous sabotent la gueule depuis 50 ans, ça, c'est totalement indiscutable, totalement indéniable. On se fait saboter. Si vous vous rendiez compte à quel point les bourgeois vous ont niqué votre vie, on ressortirait dehors, on les exploserait tous. C'est incroyable à quel point ils nous ont saboté la vie qu'on aurait dû avoir pile au moment où on réussissait à obtenir les outils de notre émancipation. Ils ont tout fait pour nous saboter la gueule. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est insupportable. Que l'Occident ait critiquable, c'est une chose. Je suis totalement d'accord avec toi. Aller sacraliser les autres, qu'ont-ils fait ? Nous avons libéré l'humanité entière. Il se passait des trucs horribles dans le monde. On a proposé un modèle. On a mis fin à un nombre de barbarie considérable. C'est tout. C'est comme ça. On a été le moteur du monde. Parce que derrière, il n'y avait rien qui se passait. Derrière, c'était... Non, non. C'est vrai. Il y avait des harems avec des eunuques à l'intérieur. Il y avait des trucs comme ça avant qu'on arrive. À un moment, il faut arrêter de... Non, non. C'est vrai. Tu regardes les histoires des conquistadors, les incas, tout ça. Mais c'était parmi dizaines de milliers de sacrifices humains. Les pyramides, elles ruisselaient de sang. Et là, par contre, où moi, je suis anticolonialiste, c'est que nous, on est venus avec le christianisme en leur disant « Non, non, mais regarde, il y a un dieu gentil. Tu n'es pas obligé de tuer tout le monde. » Et tout. Mais franchement, on aurait dû les laisser s'entretuer entre eux, prendre leur or et se barrer, en fait. C'est tout. Sans leur faire la guerre ou quoi, genre « Putain, mais c'est des fous. » On aurait dû se dire « Putain, mais ils sont complètement cinglés, ces gars-là. » Ah oui, est-ce que je voulais dire ? On va prendre les trucs qu'il y a à prendre parce qu'on est plus fort qu'eux. Par contre, on se barre direct, quoi. On ne remet plus les pieds ici, quoi. Tu vois. Tout à fait. Et ce que je veux dire, quand tu disais la modernité, j'ai vu un truc complètement hallucinant. C'est un débat. Tu vas me dire « Arrête de regarder les trucs comme ça, tu vas te rendre fou. » Un débat entre Michel Onfray et Éric Zemmour. Et tu as Michel Onfray qui dit « Attendez, notre civilisation est entre eux. » Il a un ton comme ça un peu docte et dit « Mais les musulmans, ils ont, quoi qu'on en dise, des valeurs. Ils ne mettent pas au sommet de leur hiérarchie le dernier 4x4. » Mais j'étais là en train de m'écouter, mais je disais « Mais putain, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Il faut arrêter de… » Et tu avais été là ? « Tout à fait. Ah, tout à fait. Là, c'est trop bien. C'est trop bien. Genre, nous, les Occidentaux, on est des grosses merdes qui pensent au canot de 4x4. Et les Arabes, oh là 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 là, eux, ils pensent pas à ça. Ils pensent pas à ça. Toute la journée, ils parlent de 4x4, de Porsche Cayenne. Les gars, les gars, tu sais, toi, tu es comme moi, on est né dans des cités. Les gars qui disent « Ah ouais, moi, je mange pas de porc, machin. » Alors, ils sont pas du tout pratiquants. Ils sont habillés comme des bourgeois. Ils sont en lacoste. Le lacoste, c'est le boomer dégueulasse qui joue au golf. qui est en lacoste. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est être des bourgeois. C'est être des bourgeois. Ils sont obsédés par le pognon, les possessions matérielles. Il faut toujours montrer. Est-ce que nous, les Occidentaux, quand on se marie, alors qu'on est des crevards, on va aller se louer des Porsche Cayenne et des... pour les mariages. Donc, j'étais en train d'écouter ce truc-là et je me disais « Mais ces gens ont la haine de le... » En fait, ils racontent n'importe quoi tellement ils ont la haine de le... Non, non, mais puis là, quand moi, je parle de modernité, c'est des bourges de mer. Je la mets sur la Terre entière. La majorité des gens sur Terre veulent vivre comme les séries télé-américaines, veulent avoir des grosses bagnoles, veulent sortir avec une meuf qui a les seins refaites, tout ça. C'est partout sur Terre. C'est d'une vulgarité. Non, mais j'ai envie de te dire, c'est chez les Occidentaux qu'on a le rapport le plus serein et le plus sain à la matière. Je suis désolé. La vulgarité... Je suis assez d'accord parce que ça vient de nous à la base. Donc, voilà. Les pognons chez les Asiatiques qui ont du pognon, chez les Sud-Américains qui ont du pognon, mais c'est d'une vulgarité. C'est d'une... c'est abominable et tous les pauvres de ces coins-là ne rêvent que de ça. Moi, j'ai un pote qui allait au Mexique, enfin, qui habitait six mois au Mexique et il me disait que, du coup, quand t'es blanc au Mexique, en fait, tu traînes que avec... Enfin, tu rencontres, en fait, que des gens de la bourgeoisie mexicaine et déjà, ils t'appellent... Enfin, je sais pas comment dire... Ils t'appellent seigneur, tu vois, genre... Comme si t'étais un surhomme, tu vois, alors que mon pote, c'est comme moi, tu vois, c'est un prolo, au Mexique, quoi. Et les bourgeois, ils te parlent comme ça et ils traitent comme de la merde, tu sais, les peuples autochtones, tu sais, les Indiens qui vendent leurs fruits et tout, mais ça rejoint ce que tu dis, ils les détestent, tu vois ce que je veux dire ? Et donc, ils vont appeler seigneur le blanc parce qu'il y a un billet à faire au bout du bout. C'est ça que ça veut dire, c'est que, tu vois, dans leur tête, alors que le Mexicain autochtone, l'Indien autochtone, ils le considèrent comme une grosse merde, quoi. Voilà. Et je suis désolé, les Occidentaux, dans leur immense majorité, n'ont rien à envier aux prétendues valeurs islamiques du monde oriental ou de je ne sais pas quoi, mais ça, c'est des conneries, ça. Ça, c'est des putains de conneries que je ne supporte plus d'entendre ce genre de truc, quoi. Ah non, non, mais moi, moi, c'est pas vrai. je te dis, c'est pas vrai. C'est pour ça, mais je suis beau, on a beau me classer comme guénonien, mais alors, son espèce d'idéalisme pour l'Orient, moi, l'Orient, je veux bien le comprendre, tu sais, comme Henri Corbin, tu sais, l'Orient spirituel et l'Occident, c'est là où le soleil se couche, sans parler de géopolitique, mais franchement, non, mais l'Inde, la Chine, mais pour moi, c'est l'enfer sur Terre, c'est l'enfer sur Terre, c'est surpeuplé, les gens, ils pensent que à ce qu'ils vont acheter et tout ça, c'est des épiciers, c'est horrible, horrible. Pour vous, est-ce qu'il y a des limites dans la séduction ? Je sais que Ralph France que mentir à une femme, c'est comme la violée, personnellement, c'est que ses caractères de Wiminger m'a traumatisé, oui, oui, c'est normal, dans le bon sens du terme, la séduction consiste d'une certaine façon à détourner une femme selon lui, donc toute rencontre entre mes femmes est une sorte de viol. Ça, c'est des idées, il faut arrêter, c'est-à-dire que… Ce n'est pas un viol, non, ce n'est pas un viol, par contre, c'est quand même entre guillemets prostitutionnel, c'est-à-dire que… il y a un intérêt, mais attends, il y a de l'intérêt, mais oui, mais c'est pas… Tu crois que je ne traîne pas avec toi par intérêt ? J'ai un énorme intérêt à traîner avec toi. Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, téléphoniques le soir qui vont être intéressantes ou tu vas me dire des idées intéressantes qui vont me tourner dans la tête, tu vois, j'ai un intérêt… Échange de bons procédés. Tout à fait. Moi, si j'ai encore un intérêt à parler à quelqu'un parce qu'il ne fait que me faire chier, que me dire de la merde, que me poser des problèmes et que me gratter du pognon, vraiment, je ne traîne plus avec, tu vois. Donc, il y a toujours un intérêt commun dans une relation saine. Et quand on dit que toutes les relations de femmes sont prostituelles, c'est parce que la prostitution la plus vulgaire qu'on puisse imaginer, c'est vraiment la séduction réduit à son plus simple appareil et la communauté d'intérêt réduit à son plus simple appareil. Je te donne un billet, tu me suces la bite. Bon, très bien. Toutes les relations sont d'intérêt et par contre, effectivement, il y a une… et la prostitution, il n'y a rien de plus honnête. Il n'y a rien de plus honnête qu'on peut faire entre gens consentants. C'est-à-dire que le deal est d'une clarté cristalline, quoi. Il n'y a vraiment aucun problème, quoi. Par contre, il y a un truc qui n'est pas possible de faire, c'est ce qu'on appelle le grooming, en fait. Tu vas arriver à quelqu'un, tu vas lui promettre des choses qui n'existent pas, tu vas te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas, tu vas la manipuler, tu vas faire un truc. Là, c'est du viol. Ça, c'est un viol, les gars, c'est un viol, en fait. Et toutes les relations et tous les rapports de séduction ne sont pas du viol. En fait, le consentement, ça existe. Et on n'est pas obligé de mentir ou d'être un enculé pour obtenir un consentement. À un moment, la culture... Et en plus de ça, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, à moins que la femme soit un QI à deux chiffres et soit un peu nunuche, vous inquiétez pas qu'elles ont bien compris votre projet, en fait. C'est plutôt C'est elle qui va vous violer la gueule. Voilà, voilà, voilà. Et non, je suis désolé, S. Marshall, et ça, c'est un peu la mentalité PUA aussi, c'est-à-dire que tout doit être dans la tromperie, tout doit être... Non, 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 non. Évidemment, il y a des limites. Et ces limites-là, on ne peut pas l'écrire dans le code pénal. C'est des choses qui... Je veux dire, rien ne remplace la bien-séance, l'intelligence. Je veux dire, mais quand tu es complètement dans le mensonge, dans la manipulation, dans la tromperie pour obtenir quelque chose que tu n'aurais pas eu, que tu ne mérites pas et que tu ne devrais pas avoir et que ça s'appelle du viol et c'est une relation qui ne devrait pas exister, en fait. C'est du viol. c'est vrai, mais en plus, moi, franchement, je pense que ça... Tu sais, même les techniques de PUA, je pense que c'est de la connerie parce que ces techniques-là, elles vont marcher sur une femme, je ne sais pas, qui s'est fait larguer et puis qui a envie, justement, de se faire draguer. mais tu vois ce que je veux dire, ce n'est pas des roues, ce n'est pas des animaux sans âme, les femmes, quand même, tu vois, elles ne sont pas cool, elles ont compris. Une femme, quand tu l'abordes dans la rue, je ne sais pas, pour lui demander une... Je ne connais pas, moi, les techniques de PUA, mais je veux dire, peut-être qu'elle ne les connaît pas, mais t'inquiète qu'elle t'a grillée à l'autre bout de la rue et si elle va se laisser séduire, ce n'est pas du tout que tu l'as violée ou ce n'est pas du tout que c'est une pute, c'est qu'elle t'a ouvert la porte et puis à toi de la faire rigoler, de la faire rêver, de l'impressionner et puis voilà, mais s'il n'y a rien derrière, tu es obligé, par contre, de passer par le viol et ça, c'est comme un meurtre, c'est un délit, quoi. Mais sinon... C'est un mal-crime, c'est un mal-crime. Oui, voilà. Dubaï, c'est vrai que c'est plein de valeurs, c'est magnifique Dubaï. L'Arabie Saoudite, la Mecque, saoudien, il se passe quelque chose, quoi. C'est un distributeur de lingots d'or. Oui, c'est vrai que... C'est des grands spirituels, quoi. C'est leur philosophale, non, mais c'est leur philosophale. Le matériel, c'est vraiment secondaire. Mais à Dubaï, c'est particulièrement exacerbé. Mais moi, je te dis, pour avoir eu plein de potes maghrébins, j'ai assisté à des mariages, des trucs, des machins. C'est incroyable le rapport qu'ils ont au pognon, aux objets, aux trucs, aux machins. Ils s'endettent pour acheter des sacs à la con, des trucs. Tu verras, j'ai plein de rebeux, c'est comme ça. Oui, mais il n'y a pas que... Je suis d'accord, les Africains, les Hindous, les Chinois, je peux te dire, c'est pareil. En fait, que font, par exemple, dans la musique rap où il y a plein d'argent à se faire, que font les Noirs qui se mettent à gagner plein de pognon ? Excuse-moi, c'est pas le... Non, mais... Ça existe, les rock stars, chez les Réunas, c'est... Les bagnoles, les montres, ils s'achètent des... Audemars Piguet à 60 000 euros, ils font mettre des tonnes de diamants dessus pour que ce soit énorme et tout. c'est... même un occidental, le riche parvenu, je n'ai jamais vu quelqu'un se comporter de cette manière, c'est un truc de ouf. Non, d'ailleurs, et là-dessus, non seulement c'est vrai, mais c'est vrai aussi pour certains Blancs, et moi, je n'ai jamais compris l'engouement des pseudo-droitards, par exemple, pour un Donald Trump, qui est... On dirait... Le gars, c'est un... un white negro, comme ils disent aux Etats-Unis, un white chocolate, white chocolate, quoi. Oui, il a un appartement en or, il est orange. Moi, je connais très peu d'occidentaux que ça fait rêver, en fait. Ils regardent ça, ils disent, non, non, c'est pas ça, c'est pas ça, mon idéal de vie. Mon idéal de vie, c'est pas d'avoir une voiture à 100 000 euros et de vivre à Dubaï. Ça, c'est l'idéal de vie de Nabila. La plupart des gens n'ont pas cet idéal de vie, c'est pas vrai, quoi. Oui, c'est vrai, mais c'est parce que... Ben, ça rejoint ce que tu dis, c'est que cette modernité, certes, vient de l'Occident, moi, j'en fais la critique de cette modernité, mais les autres peuples, du coup, c'est... ils n'ont rien proposé d'autre. Ils n'ont rien proposé d'autre et ils sont pires que nous. Voilà. Et ça, c'est... Mais du coup, c'est normal, tu sais, c'est le principe du néo-converti. Tu sais qu'on fait toujours plus que celui, tu vois, quand t'es d'une religion, de père en fils, tout ça, ben, tu fais ton truc et puis tu te tais. Alors que le néo-converti, eh ben, il va parler de ça toute la journée, il va en faire des tonnes, il va vouloir passer pour le... Tu vois, ça, c'est très humain, en fait. Et quand Agar dit qu'Amin Malouf aborde dans un ouvrage le complexe d'infériorité des orientaux à l'égard des occidentaux, mais ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre dans la dynamique mondiale, c'est que tout le monde nourrit un complexe d'infériorité envers les occidentaux. Voilà. Ça, c'est pareil. C'est quand Guénon dit « Oh, la société moderne, industrielle, machin, personne ne conteste que c'est l'Occident qu'en est à l'origine, mais personne ne lui en vit. » C'est faux. Tout le monde conteste que l'Occident en est à l'origine et tout le monde lui en vit. Mais lui en vit à un point. nous, on ne s'en rend pas compte parce qu'en fait, on s'en fout. Mais on ne s'imagine pas ce que c'est dans leur tête. Si tu veux, je n'ai jamais vu un Asiatique, un Africain, un Oriental dire « Putain, les Blancs, franchement, ils ont niqué le game et c'est trop bien tout ce qu'ils nous ont apporté. Merci pour les 30 ans d'espérance de vie en plus. Merci pour la fin de la mortalité infantile. Merci pour les voitures et merci pour Internet. » Je n'en ai jamais entendu un seul le dire. Ils disent tous qu'en fait, on est des enculés, qu'on ne leur a rien apporté, que tout est pourri, que tout est truc, alors qu'ils adorent ça. Ils adorent ça encore plus que nous. Donc, il y a une ingratie. Moi, je l'ai entendu chez des Africains. Chez des Africains. Chez certains Africains du bled et où ils disent franchement, bien joué. Pas chez... Oui, il y a un complexe d'infériorité et une jalousie qu'il faut comprendre parce que c'est la réalité. Dès que tu mets ça dans la gueule à un extra-européen qui va commencer à te raconter plein de conneries, tu vas lui dire « écoute, remercie. » Tu peux nous critiquer mais commence déjà par dire merci parce qu'il n'y a pas ça. quand Noé Joé dit que souvent la vérité se trouve dans une sorte de bon sens paysan, je ne peux qu'abonder dans ton sens puisqu'on a partagé tous les deux un superbe extrait de l'INA, des bergers érudits. D'ailleurs, le titre est mal choisi, ce ne sont pas des érudits. C'est vrai, c'est des sages. Ce sont des sages et moi, c'est profondément d'où je viens. Mon grand-père était comme ça. Mes arrières-grands-parents étaient comme ça et il y a peut-être une partie de la famille qui est aussi une petite bourgeoisie de prof et tout ça mais fondamentalement, ma lignée, c'est ça. C'est le paysan occidental à qui il ne faut pas raconter des conneries. et qui n'est pas une salope et à qui il ne faut pas raconter de conneries. C'est profondément... Et c'est vrai, tu as raison parce que nos grands-parents étaient cathos, étaient chrétiens beaucoup plus même que nous. Il y avait des croix dans les maisons et tout ça mais je te dis, mon grand-père, quand il jurait, il jurait par votane déjà, ce qu'il ne voulait pas et pour lui, Jésus, c'était Zeus. Tu vois, ça n'allait pas... Il s'en foutait en fait, des histoires de théologie. Évidemment, tous nos ancêtres sur des générations sont chrétiens. Ils n'ont pas eu le choix de toute façon. Oui, mais ça... La sacralité, toute la réflexion sur la sacralité, le sacré, c'est incarné dans le christianisme parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais je te jure que... était-il... Enfin... Ah non, c'est très discutable. Non mais tu sais, ça c'est franchement, Ralf, ça c'est le prisme internet parce que c'est les cathodradis de 2020 d'internet qui fantasment un monde. Je te dis... Ils fantasment complètement un monde. Il y a 100 ans, dans toutes les campagnes de France, c'était... Mais peut-être certaines régions comme la Vendée, des trucs comme ça qui ont été vraiment christianisés à mort. Mais sinon, c'était... Le logiciel... J'allais dire... Même au Moyen-Âge, les évêques, ils avaient des gamins, ils avaient des maîtresses, c'était connu de tout le monde. Ils sont là au Moyen-Âge.